Yeah, let's go ! Bonjour, bonsoir à tous ! Alors aujourd'hui, dans ce petit épisode de Trèfle, qui aura un rapport direct avec le prochain, nous allons tester ceci. Ce tout petit machin, c'est un Smith & Wesson modèle 60 en calibre .38 spécial. Il est aussi petit et ridiculement simple à tirer que sera énorme et difficile à tirer celui de la semaine prochaine. Donc, stay tuned, soyez très attentifs et fidèles, puisque la semaine prochaine, ça va être un gros bébé, un très gros bébé. Donc, comme dit, c'est un 38 spé, donc aujourd'hui, je tire de la Fiocchi .38 spécial, clac, 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 clac. C'est vraiment tout petit. On est pas mal dessus. Le petit doigt dépasse un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu. On est pas mal dessus. En revanche, c'est vrai que la queue de détente, pour moi, qui est une paluche un peu... pas grande, mais enfin, bon voilà, je suis obligé de le chausser un peu plus bas, parce que sinon, j'ai beaucoup de mal à choper la queue de détente. Alors, allons-y. Bon, alors, d'un point de vue précision, je crois que c'est pas terrible. Faut que je vise encore plus haut. Ah oui. Alors, franchement, ça va, je vise pas mal, encore une fois. Mais dites-vous que là, je visais bon 10 cm au-dessus de la cible. Mais j'ai touché qu'une fois. On va essayer, on va essayer en tir un peu plus rapide, à deux mains. Et on va essayer de prendre point visé, point touché. On va voir combien de fois est-ce qu'on peut tenir. Il a pas de mauvaise rayure, franchement, il est bien, ce machin. Mais allons-y. Donc, tir rapide, c'est-à-dire des doublettes. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Sous-titrage MFP. J'ai l'impression que j'en ai quoi ? Deux ? Deux dans la cible ? Ça fait peu. Encore une fois, c'est peut-être mes mûnes qui ne sont pas adaptées. C'est vrai qu'avec un canon aussi court, c'est plus pour de la défense. On ne s'attend pas franchement à des résultats matchs. Bon, écoute. Alors, comme la défense avec arme en France, ce n'est vraiment pas une bonne idée. J'ai envie de dire que ce truc, ça ne fait pas spécialement mal. On ne le sent pas forcément beaucoup, le 38 spécial là-dedans. C'est rigolo. Bon, voilà, c'est moyen. D'ailleurs, je pense que ça va avoir la moyenne. C'est Smith & Wesson, donc c'est bien fini, ça marche très bien. C'est relativement souple, tout va bien. Mais bon, ce n'est pas un gigantesque intérêt. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Trèfle. N'oubliez pas, semaine prochaine, il va y avoir du monstre. Allez, ciao !